Passons à la délibération numéro 7. Là c'est un peu plus de contenu, c'est moins technique, c'est un peu de nouveauté à Saint-Pierre-du-Côtrey. On a travaillé hier avec le Conservatoire des espaces naturels. On a la chance à Saint-Pierre d'avoir un magnifique patrimoine naturel qui est vraiment tout à fait valorisant pour la commune. Évidemment il y a une part de risque, on sait bien, avec la scène et tout à fait de cela. Mais une grande richesse et un nombre d'espèces, que ce soit la faune ou la flore, qui méritent une meilleure connaissance et une appropriation possibles par les habitants du village. Donc c'est dans ce sens qu'on a répondu à un appel à projet de l'Office national de la biodiversité pour réaliser ce qu'on appelle la classe de la biodiversité communale, ABC. Donc c'est un appel à projet assez lourd à remplir, mais qui permet vraiment d'avoir un support du Conservatoire des espaces naturels pour nous aider à faire les diagnostiques. Et derrière, une animation en sciences participatives pour que les personnes puissent découvrir sur les quatre saisons la richesse de notre biodiversité de Saint-Pierrois et puissent, voilà, proposer un travail de reconnaissance avec le Conservatoire, où il y a des photos, où on identifie les espèces, pour qu'il y ait une dimension comme ça d'appropriation citoyenne et Saint-Pierrois de cette biodiversité. Donc nous souhaitons vous proposer la participation de la Commune. Je vous ai joint le budget avec une participation de la Commune à hauteur de 20%. On se stache sur 2021 sur un budget de 842 euros avec une prestation d'inventaire réalisée par le Conservatoire des espaces naturels. Et après, c'est vraiment de réaliser une publication qui valorisera le travail qui aura été mené puisque l'Atlas doit se matérialiser à la fin par une publication. Donc c'est une démarche qui durera un an, où on souhaite, en donnant la main à la réponse positive, on souhaite un appel à projet, se dérouler du printemps au printemps, entre 2021 et 2022. Et voilà, ça va un petit peu aussi sur toute la démarche qu'on fait pour avoir un village qui soit aussi plus fleuri. Donc il y a toute cette réflexion-là sur l'entretien des espaces verts, sur la place de la nature en ville. On voit que l'école, aujourd'hui, c'est un niveau de chaleur. On voit qu'on a coupé beaucoup d'arbres. On va replanter des arbres pour la naissance avec M. Lebeuve qui travaille sur le sujet là. Il y a vraiment un sujet, aujourd'hui, dont les citoyens en ont envie, qui le fassent très bien, qui soit de la connaissance, pourrait devenir village fleuri. Je pense que là, avec Mme Courant, on va essayer de gagner une première fleur. C'est toute une démarche, après, plus globale. On a envie de valoriser ce patrimoine naturel de la fleur. Donc voilà, ça en fait partie. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce projet ? Est-ce que, pour en participer, les citoyens, les administrés, pourront participer ? Aux ateliers balades, en ce sens participatif, il faut les monter. C'est vrai qu'on avait pensé un moment à recruter un service civique. On a vu que ça nous coûterait peut-être trop. On a bougé l'année prochaine. On va faire avec Mme H. Bouc, qui est une excellente maîtrise de la biodiversité, qui a travaillé hier avec nous, les conservateurs des espaces naturels, qui a l'habitude de faire des ateliers scolaires, qui seront tout à fait disponibles pour nous aider dans tous les démarches. Donc on va faire avec Mme H. Bouc, dans un premier temps, et voir après quel support on peut lui apporter pour avoir cet atelier balade, quatre fois par an. Donc on a souhaité borner les dépenses, les stricte frais de documentaires, de plaquettes pédagogiques, qui pourront aussi servir ensuite dans l'école. Et on n'a pas souhaité mettre en place une action avec le personnel. Ça aurait été incompatible avec les capacités de financement. Je crois qu'on va être une des seules communes de l'annomération, parce que les idées ont été très courts, l'appel à projet est sorti au milieu de l'été, il fallait l'arrange du 15 septembre. Là, je l'époserai après la délibération, et envoyer pour l'instant le projet. Et très peu, finalement, de communes ont pu vraiment le compléter. Donc moi, j'avais plus des services environnementaux de l'annomération, et je crois bien qu'on va être une des seules communes à avoir réussi au moins compléter l'appel à projet, après qu'il soit revenu. C'est la suite. On est obligés de faire cette délibération pour s'inscrire maintenant dans cette démarche pour que le Conseil municipal soit informé. D'accord. Juste un mot, très vite, pour dire qu'on est 22, et on a parlé d'Almarie Albrouk, et que le 26, elle fait son opération perte de scène, comme tous les ans, c'est samedi, on a fait une opération nettoyage des cartes de scène, avec le World Prime Challenge le 19, des dépôts de matières qui n'aident à nouveau depuis, et à nouveau, là, on reçoit l'opération carte de scène, donc tout le monde est impliqué, elle est venue y participer. Et le mouvement fleurie a été entrepris aussi par l'entreprise. Le patrimoine à l'infoie, bâti, naturel, ça peut être commentaire. De toute façon, on va être sur cette délibération. Je ne sais pas si on remarque. Quel est l'organisme qui a soutenu la vie de collectivité ? C'est le Conservatoire d'Espaces Naturels. Oui, mais ce n'est pas le conservatoire, mais rien, il y a un organisme qui fait, mais... Non, mais c'est eux qui font la prestation, et on va travailler avec eux. Ils sont vraiment très, très aidants, très, très coopérés avec les communes sur les territoires desquels ils sont présents. Au contraire, ils sont très, très, très heureux qu'on s'implique dans ce projet-là, parce que, voilà, ils sont formidables, qui restent les communes, les habitants, et ils ont vraiment beaucoup de connaissances à nous apporter, donc, vous voyez, c'est bon an, bon an, et c'est un partenariat qu'on est très heureux d'avoir, et c'est très peu cher, le nombre de la prestation qu'on va avoir, et de très grande qualité. Vous avez utilisé qui est le porteur du projet, parmi vous ? C'est moi. Je vais compléter l'appel à projet, je suis intéressée à cette documentation, c'est pas ma danseuse espagnole, mais... ça m'intéresse au groupe de se faire à cette démarche-là, bien sûr d'être là. Qu'est-ce que c'est votre ? Les votes contre ? Les abstentions ? Les votes pour ? Les unanimités ? Délibération ? Alors, messieurs, c'était quoi comme vote pour ? Vous êtes contre ? Excusez-moi, c'est le droit, c'est le droit. Vous êtes contre, vous êtes contre cette distinction-là ? On a pas voté contre, et on a pas voté... On s'est pas abstenu, ça veut dire qu'on est pour. On s'est pas... 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 Non ? Non, il s'est pas... 15 cours, c'est la volonté. 15 cours, c'est la volonté. Il s'est bien aussi d'être pour. Par contre, j'ai une question posée. Vous dites, si on est retenu, et si on n'est pas retenu, quelles sont les compétences ? Il y en a pas, parce que de toute façon, on peut engager aucune dépense sans avoir la réponse à un appel à bouger, quand on les appelle à bouger. On est bien évident, on n'engage aucune dépense avant d'avoir eu la réponse, donc c'est nul, on n'est pas retenu. Mais c'est tout, mais la déclaration est obligatoire pour autant. Et dans tous les cas, on verra, c'est 1,5 millions de dollars. Mais dans le tout, c'est tout, c'est un devis pour la 100... 20% de la même situation. On se souvient, donc c'est une démarche à peu à la bouger. Après, voilà, ça mérite d'essayer de l'État, c'est peut-être de réussir mieux l'année prochaine, de communes qui s'en inspirer. Donc, on s'est lancé, on s'en attend, on ne s'appelle pas grand-chose et ça peut être intéressant. On va passer.